Dans ce module, je vais vous donner quelques conseils pour créer des contenus pédagogiques. Ça va essentiellement être centré sur les vidéos et sur, par exemple, des banques d'exercices autocorrectifs type QCM. On va aller sur des détails pratiques, avec la question de la propriété intellectuelle, sur un peu de la recommandation d'outils, c'est-à-dire quel type d'outils utiliser dans quelle situation. Et on ouvrira sur tout ce qui est les différents types de formats vidéo et comment choisir le type de format vidéo le plus adapté à vos besoins. On ira aussi beaucoup sur tout ce qui est en propriété intellectuelle, tout ce qui est copyright, exception pédagogique, licence Creative Commons. Sur les limites de l'exception pédagogique, je vous donnerai quelques conseils pratiques sur les sites pour trouver du contenu libre de droit, ou en tout cas du contenu que vous aurez le droit d'utiliser dans vos vidéos. Et en termes de conseils et pratiques, je vous donnerai un exemple avec le Rapid MOOC, que j'utilise notamment pour faire cette vidéo, et contraster en fait, en termes de conception, le tournage en studio assez classique contre des outils où on est plus en autonomie, voire le pour et le contre des différentes approches. En termes d'astuces de conception, je vous donnerai quelques astuces pour la conception d'idéo et aussi quelques astuces pour la conception d'exercices. Donc on contrastera par exemple des outils grand public façon Notion à des outils plus spécialistes du domaine de l'ingénierie pédagogique comme Scénarii. Et on pèsera le pour et le contre pour tel ou tel outil. Donc à la fin de cette vidéo, normalement, de ce module, vous aurez en tout cas reçu un certain nombre de conseils sur les différents éléments de la conception de ressources pédagogiques, libre à vous ensuite de prendre vos propres décisions en fonction des conditions particulières de votre projet.